Un silence pesant dans la cathédrale, c'est un drame, les cloches ne résonnent plus. Il faut trouver une solution pour annoncer Noël, le monde ne peut pas sombrer dans les ténèbres. Il faut appeler les anges, mais aussi le sonneur ou les automates pour faire résonner les carillons. Je suis le rouge, donc c'est le personnage qui va chercher le son de la cloche, donc il va d'abord pour aller faire sonner le son, et puis ça ne marche pas. Donc il part à l'aventure pour aller retrouver le son de la cloche. Je suis le magicien, c'est-à-dire que je suis un adjuvant du héros qui sonne la cloche, et je lis un peu le spectacle également. Une aventure, même une nœudissée pour faire vivre la magie de Noël. Ce matin, c'est la dernière des répétitions avant les représentations bruxelloises, et ils sont tous prêts. C'est un spectacle avec beaucoup de techniques, beaucoup de moyens techniques. On a un machinois, on a des sous-épaules, on a une boîte qui vole. Donc c'est évidemment beaucoup de moyens techniques mis en place, et puis des moyens humains aussi, parce qu'on a quand même une grosse équipe qui fait tourner ce spectacle, une équipe de production, une équipe technique, une équipe artistique, tous les artistes. Parmi la vingtaine de personnes derrière ce show, des Bruxellois. C'est le cas de Laurent. Il joue, mais il est aussi chorégraphe du show. Pour lui, c'est une magnifique opportunité. Surtout que ce n'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses. Surtout dans ces endroits aussi prestigieux, cathédrales, églises. Donc c'est très bizarre, mais c'est vraiment très agréable et c'est vraiment bien. Pour cinq jours, les sonneurs de Noël prennent leur quartier dans l'église Saint-Jacques sur Caudenberg, au cœur de Bruxelles, avant de clôturer leur tournée dans la prestigieuse collégiale Saint-Oudru à Mons.